... Salut les amis, c'est Serac, on se retrouve pour un nouvel épisode d'AM2R et je suis tout seul aujourd'hui parce que Kono est malade. Si vous nous suivez sur notre Discord, vous en savez un petit peu plus, mais effectivement, Kono est malade. Donc elle n'est juste pas en état de tourner. Donc je tourne une petite session en solo. Maintenant qu'on a vaincu cette métroïde aussi, on va peut-être traverser cette salle. Je ne me rappelle plus exactement par cœur où sont toutes les métroïdes, si vous vous posez la question. Je le fais uniquement à l'instinct, on va dire, et des vieux souvenirs que j'en ai. Ah ouais. Ah ouais, tu me lâches comme ça. On va essayer de passer par ici. Parce que bon, on pourrait se dire qu'il faut que y'a un moment de Space Jump pour monter, mais ce n'est pas le cas. On a un missile tank. C'est toujours utile. On est dans un jeu où il faudra beaucoup de missiles. Avec toutes les métroïdes qui se baladent. Bon, y'a rien visiblement. Euh, où est-ce qu'il me reste ? Est-ce que j'ai fait ? Hum... Ce que je vais faire c'est que je vais Rapidement traverser Voilà on va se regarder vite fait Et puis bah on va passer de l'autre côté Ici Se regarder le plus souvent possible quand vous jouez à ce jeu Il veut mettre coudant C'est marrant parce que ça vous voyez typiquement C'est le truc que je trouve Que ce soit le jeu d'origine Ou que ce soit AM2R ou que ce soit Samus Returns Donc le remake Officiel sur 3DS C'est un truc que selon moi Aucun des 3 jeux n'arrive à rendre fun Ah oui ça je me rappelle Je me rappelle qu'il y a un truc ici Voilà Je me rappelais qu'il y avait un e-tank ici Mais voilà comme je dis Pour moi c'est un truc que vraiment aucun N'a réussi à rendre fun C'est le combat contre les Contre les Métroïdes Alpha Et encore Vous verrez que les Métroïdes Beta C'est pas beaucoup mieux C'est le combat contre les Métroïdes Alpha Ça c'est un truc Aucun selon moi n'a vraiment réussi à rendre Les combats fun contre les Métroïdes Elles sont littéralement jamais fun à battre Après Samus Returns Oh merde Ça y est On en a une qu'a des pattes Ça y est Ça va commencer à être relou Voilà Oh la première Beta Ça va commencer à être relou Voilà On a une qu'a des pattes On a une qu'a des pattes On a une qu'a des pattes Voilà Pour moi littéralement Les Métroïdes Beta Que vous venez voir C'est l'antithèse même du fun C'est dommage Parce que le genre lui-même Est vraiment génial Mais malheureusement Le coeur du jeu Qui est quand même Génocidé Métroïde C'est pas cool Dit comme ça Mais c'est ça De toute manière C'est littéralement ça De toute manière Bah Je trouve pas Que le combat Contre les Métroïdes Soit fun La plupart du temps Pour le coup C'est quelque chose Qu'ils ont quand même Essayé d'améliorer Dans Dans Samus Returns En donnant Plus de possibilités De les combattre Notamment en utilisant Le Ice Beam Qui est de mémoire Totalement inutile Contre les Métroïdes Dans ce jeu Ce qui est quand même Ce qui est quand même Assez aberrant Quand on sait Que c'est Quand on sait Que c'est leur faiblesse Alors après On va dire Ouais mais rien Qu'ils ont expliqué Dans les Dans les analyses Que leur exosquelette Les rend résistants Aux températures extrêmes Et tout Mais les rend Vulnérables au missile Je suis d'accord Mais Elles sont pas non plus Totalement immunisées C'est ça que je veux dire Il s'attend Samus Returns Si mes souvenirs sont bons Parce que Ça fait Ça fait longtemps Que je l'ai fait De mémoire Le Ice Beam Leur fait pas non plus Des dégâts de malade Mais au moins Ça les immobilise Et là Genre Vous leur calez Un supermissile Dans la tronche Pendant qu'elles sont Gelées Et là Ça fait De très gros dégâts Après voilà Ça reste Ça reste quand même Ça reste quand même Globalement Un détail Mais voilà C'est C'est un petit peu Dommage je trouve Parce qu'au final Le Le coeur du jeu C'est de buter Toutes ces Metroid Et je trouve Que c'est pas Toujours C'est pas toujours Très réussi Malheureusement Ah oui Je me souviens De cette salle De l'enfer C'est un puzzle Speed booster Ça je crois C'est un puzzle Voilà C'est ce qui me Semblait Et là On va Tout de suite Traverser Par au dessus Voilà Saut perpétuel C'est comme ça Qu'ils l'ont Traduit Donc c'est le Space Jump Alors Torizo Et non Ce n'est Ce n'est pas De la charcuterie Oui J'ai faim J'ai faim Les analyses De cette sentinelle Montrent des traces De tissus organiques Inconnues La plupart Etant concentrées Dans la région Du torse L'armure de Torizo Est assez légère Pour lui donner Une forte mobilité Mais cela le rend Vulnérables Aux armes standards Selon les dossiers Historiques Choso La construction De tel type De sentinelle Avancée Était exécutée Exclusivement Pour les plus doués Enfin Par les plus doués Pardon Créé avec de la matière Biologique Et des composants Mécaniques Cela rend Ses aptitudes Au combat Difficiles A calculer Alors si vous posez la question J'appuie sur ce bouton là Cachette droite Pour Pour faire du Du moonwalk Voilà Comme vous avez remarqué Les piques Apparaissent Alors de mémoire On aurait pu avoir Des super missiles Là Voilà, de mémoire, on aurait pu avoir des super missiles pour le combattre Mais nous n'en avons pas eu besoin Mais voilà, le Space Jump Je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduit par saut perpétuel C'est une traduction particulière, j'ai envie de dire Donc le complexe industriel, cette usine assemble des drones ouvriers Qui sont chargés de fournir des complexes de SR388 en pièces de rechange Qui les font fonctionner de manière autonome Même si le temps a fait son oeuvre, les machines l'ont gardé intacte Plusieurs drones de combat sont aussi construits ici Les robots ouvriers dysfonctionnent et montrent des signes d'agression Et c'est sur ce point de sauvegarde qu'on va se quitter pour aujourd'hui Merci à tous d'avoir suivi cet épisode Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut Merci à ceux qui commentent Je remarque que vous n'êtes pas forcément très nombreux A regarder cette série Et même si ça m'attriste un peu Je préfère remercier ceux qui la regardent Merci beaucoup à tous, ça fait très plaisir On se retrouve demain pour l'épisode suivant D'ici à partez-vous bien Et ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz